Les travaux avancent dans les stations qui doivent être livrées à l'été. On termine les revêtements de sol, faux plafonds, habillage de parois. Sous-titrage ST' 501 Les parcs religieux Les volets ne sont pas en reste. En début d'année, le coffrage du cinquième niveau de plancher du parc Saint-Jacques-Gueté est achevé. Tandis qu'au gaïeul, on installe les façades métalliques. L'activité bat son plein en février, avant de s'arrêter brutalement en mars. Alors que le rythme est pris pour livrer la ligne à la fin de l'année, l'épidémie de Covid vient tout remettre en cause. Après deux mois d'interruption des chantiers, la reprise s'effectue en mai dans des conditions très particulières. Il faut adapter les installations de chantier, mettre en œuvre de strictes procédures sanitaires et revoir toute l'organisation des interventions. La productivité n'est plus la même et les conséquences sur le planning sont fortes. La mise en service du métro n'est plus envisageable avant mi-2021. La mise en service du métro n'est plus la même et les conséquences sur le plancher de plancher de plancher de plancher de plancher de plancher. La mise en service du métro n'est plus la même et les conséquences sur le plancher de plancher. La mise en service du métro n'est plus la même et les conséquences sur le plancher. La mise en service du métro n'est plus la même et les conséquences sur le plancher. Il reste quelques rails à poser sur les voies en janvier, mais les équipes se concentrent surtout sur les essais. Le Cityval poursuit ses circulations, en conduite manuelle, entre les deux stations de l'extrémité sud de la ligne. Comme le reste du projet, l'activité liée au Cityval est mise à l'arrêt avant de redémarrer au printemps. En juin, on teste le prototype de LORI, un petit véhicule autonome destiné aux pompiers en cas de besoin d'intervention dans le tunnel. Cette drôle de plateforme à roulettes est capable de transporter plusieurs personnes ainsi qu'une civienne.